Bon ça gaze ? Bon vas-y faut que je te montre et puis après on attaque J'ai reçu quelques pièces il était plus tôt temps que ça arrive donc je vais te montrer tout ça donc voilà on devrait avoir quoi commencer donc bon attends je vais prendre la caméra et je vais tout présenter et ça sera beaucoup plus simple donc le fameux kit intercolleur intercolleur toutes les durites radiateur ventilo donc tu vois quand je te disais qu'il y avait de l'épaisseur attends ça va être plus simple parce que j'ai un normal voilà que tu puisses voir un peu la différence de charge entre les deux donc ça devrait normalement le faire on verra bien et je sais pas si t'as vu l'ancien vidéo donc sinon faut que tu ailles voir et si t'as vu je t'avais dit que j'avais un gros problème avec le kit intercolleur et du coup pour s'excuser en cadeau ils m'ont offert un petit refroidisseur d'huile donc bah si jamais t'es chaud moi je sais que j'en ferai rien donc s'il y en a qui sont chauds je pense que je vais le faire je vais le faire gagner je vais voir comment je vais faire je te le dirai soit dans l'intro soit dans l'outro et puis à mon avis sera il sera gagné donc il a rien de jeu pas de mentir c'est pas assez loin d'être le meilleur des refroidisseurs d'huile mais bon c'est tout sera totalement gratuit c'est sûr même les frais d'envoi seront à ma charge donc si jamais ça t'intéresse ben ça sera ça sera dit et puis dans la description et puis et puis au radiateur c'est simple c'est tu mets tu mets simplement en commentaire si jamais ça t'intéresse et un moyen de te contacter quoi facebook ou insta et le mieux c'est insta parce que je pense que je mettrai une photo en même temps que je sortirai la vidéo aussi comme quoi je fais gagner le radiateur donc voilà n'hésite pas si ça peut te faire plaisir ou même ça fait plaisir un pot à toi si ça peut te servir moi ça m'arrange parce que plutôt que ça reste traîné donc voilà je te laisse avec la suite donc maintenant maintenant qu'on a tout ça on va pouvoir attaquer le gros j'avais déjà mis en place à peu près avec le pare-chocs et tout passe bien aligné tac tac si tu me suis sur insta tu l'as déjà vu donc donc voilà va falloir voir comment fixer sa propre mais au moins on a on arrive sur de la vraie pièce et on arrive sur la vraie pièce quoi et puis on va arrêter de rigoler avec les petits trucs je sais très bien que c'est pas le gros du gros mais comme j'ai dit je cherche pas à avoir 400 chevaux 500 chevaux donc si ça peut tourner proprement avec ça c'est déjà super donc on m'aille comme et non quoi ok j'ai mis ou mais ok bon en gros de gros comment je veux que ça marche alors à temps et puis c'est un petit chef c'est de là j'espère qu'ils m'ont mis à la bonne taille quand même parce que tu vois j'en avais mais des trop petites après je sais pas qu'est ce que ça donne niveau niveau qualité l'intercoleur a l'air vraiment pas mal niveau qualité franchement sans te mentir non l'intercoleur a l'air pas mal le radiateur un peu moins on va voir ce que ça donne mais s'il y en a qui ont déjà pris ce modèle là s'ils ont des retours dessus ça a l'air pas mal alors éviter de faire se casser la gueule derrière comme ça voilà ah j'ai perdu un bouchon ça par contre pas cool doit pas être moi toi ça passe plus que largement et on attend celui-là serait un peu surélevé ouais voilà super vas-y que je casse pas tout comme voilà celui en plus là voilà donc tu vois même pare choc en place que tu vois un peu soit je le mets en dessous de toute façon il sera enfoncé comme ça parce que il s'enfonce dedans après tu sais avec là ce qu'on avait fait donc celui-là va aller comme ça celui-là va largement je te baisse peut-être que tu vois tu là va avoir largement la place de passer voilà avec le pare choc fermé comment ça va comment ça va passer tu vois dans ce que je peux tirer dessus sans faire tomber que tu vois mieux voilà le système toi direct la paf un petit réducteur un tube ici ça repart là ça revient ici paf donc ça paraît assez petit mais je pense que ça devrait largement le faire bon finalement changement de programme l'intercoleur va sûrement être directement là de la sortie turbo tu as qui va arriver comme ça ici et le radiateur va être devant avec le ventilo qui va pousser ça va être beaucoup plus simple ça va être moins pas moins voyant mais plus facile à mettre en place sans tout découper parce que comme chez but c'est vraiment de ne pas saccager le car choc le car choc le pare choc et qu'on voit pas tout un gros intercoleur à travers et tout donc donc maintenant balle merci trip shop je viens de commander les réducteurs qu'il fallait et je vais attendre de recevoir ça avant d'attaquer quoi je suis encore bloqué en attente de pièces pour pas changer j'ai comme remonter les bougies tout revoir à côté j'ai pas encore reçu le calculateur non plus donc pour l'instant je suis un peu bloqué et j'ai l'intérêt à faire propre donc de toute façon on se retrouve dès que j'ai reçu les pièces j'ai reçu le fameux collier drift shop c'était ça pour que ça donne ça vas-y tape partout donc voilà comment va être placé intercoleur tu vois comme ça il prend directement ici sortie turbo il passe là celle ci va être très c'est toute façon ça va être reculé et il y aura celui là devant qui sera fixé comme l'autre tu vois sur les trous en bas à peu près comme ça et après il y aura celui là du coup qui va venir devant et ça va souffler partout quoi donc ça peut être que bien je pense si on va faire ce montage là et puis on verra bien ce que ça donne après on va falloir faire des pattes partout tout mettre en place et je peux même pas démarrer parce que j'ai pas reçu nouveau calculo toujours donc là pour l'instant je suis un peu embêté déjà le temps de mettre tout ça en place il ya un peu de maille donc voilà on va attaquer ça tranquille bon feu gaze faut que je mette celui-ci bien en place déjà pour voir où il va tomber avant de commencer à essayer de mettre le reste et Sous-titrage ST' 501 ... Bon, voilà le rendu posé en place Dans l'intercolleur, je t'ai montré comment j'ai fait Et pour le radia C'est la même chose que ce qu'on avait fait pour l'ancien Alors attends Tu vois, les tampons Tac Et des trous dans la traverse Et du coup Il va nickel tout le poil en place Et tac Maintenant, il va falloir faire une patte pour tout fixer Enfin, une ou plusieurs pattes pour tout fixer Et puis on sera déjà pas mal Bon, j'en suis toujours au même point Il fait 35 degrés dehors actuellement Donc dans la serre, je te laisse imaginer J'ai pas mis de thermomètre mais on doit être facilement à 40-45 Il fait vraiment vraiment chaud Donc là pour travailler, c'est un peu la galère Et le plus compliqué, c'est que j'étais sorti la dernière vidéo il y a deux semaines Et au final, j'ai reçu mes pièces il y a que deux jours Donc j'ai pas eu le temps de te faire un gros truc dessus Parce que je te sors une vidéo J'ai que deux jours de montage dessus Donc c'est un peu compliqué Mais bon, voilà Je vais essayer de... Je voulais essayer quand même de te montrer Je voulais essayer de te montrer quand même Comment je vais faire le système de refroidissement Juste les durites et tout Et je pense qu'après pour ça là On va s'arrêter là pour cette vidéo Je ferai le reste après De toute façon, je n'aurai pas le temps de faire beaucoup plus Qu'est-ce qui restera à faire après ? Les pattes de fixation Mais ça, ça ne devrait pas traîner Je devrais faire cette semaine Et à finir Je n'ai toujours pas vu avec mon frère Pour finir le côté électrique propre Faire un joli faisceau Donc ça sera à fignoler aussi Et à part ça, ce sera pas mal Et je vais te mettre aussi J'ai quand même un démarrage avec la surale Avec l'ancienne, celle du 1.9 TDI L'intercoleur de 1.9 TDI Mais je n'ai pas tapé dedans Mais je vais quand même te mettre un petit extrait de démarrage Avec la surale que tu vois le bruit Et puis ce sera pas mal Et après, ben Et après, voilà Déjà là, je te jure Il fait beaucoup trop chaud pour travailler Je ne peux pas Donc je fais tout ça J'essaye de te caler ça quand même Pour que tu vois comment ça marche Mon refroidissement Et puis après, on se dit On se dit à la prochaine Bon, pour le refroidissement En vrai, ça va être limite plus simple Il n'y a que à rejoindre du coup le bloc d'eau Au radior là Je sais pas si tu verras Le bloc d'eau qui est là A ici Donc bon, j'ai des durites Et j'ai acheté des Des... Est-ce que je vais les avoir ici ? C'est un peu, c'est un peu bon On va pas se mentir J'ai acheté ça Ça m'a coûté Un euro pièce Une connerie comme ça Des coups d'A90 aussi Tu peux faire tout ce que tu veux Pour les durites d'eau avec ça Donc là, tu récupères plein de vieilles durites Et puis tu t'arranges Donc ici, il y a celle-ci Donc soit on coupe propre ici Et on l'accrochera Soit un trou à la scie cloche Et ça passera dedans Et il faut que ça rejoigne ici Le derrière Donc je vais faire ça Je vais te couper 2-3 petits bouts Je vais voir comment ça va en place Et puis je te montre après C'est bon, j'ai fini Mais les durites en place Donc je vais te montrer vite fait le système Et puis après, on va s'arrêter là De toute façon, je t'ai dit juste avant En plus, je vais m'arrêter là Alors qu'il faut que je te montre ça Donc je te montre ça vite fait Et puis après, on se dit au revoir Alors Du coup, ici, c'est tout simple Il y a un raccord 1,90 1,45 Et je sais pas si tu vois Je vais déposer ici au pire Tu vois, il rentre dedans ici Serré Jusqu'à l'eau, tout propre, nickel Et ici, pareil Un coup de coupé Un raccord Et un autre Et ça revient là Donc ici, sinon j'ai du tube en inox A mettre Je vais peut-être mettre Un tube en inox Avec deux bourrelets Pour faire un truc plus propre Mais voilà, vraiment Tu vois, l'adaptation Est très très simple à faire Si jamais Tout ça, c'est pas la première fois Que je vois un radiateur type CRX Enfin type CRX Un radiateur carré Comme ça D'un côté du D'un côté de la traverse Donc là, c'est que c'était C'est vraiment simple à mettre en place Enfin, vraiment, c'est un peu Au niveau des durites Au niveau de la traverse C'était chiant à faire Mais après Après ça va bien Donc voilà Tu auras vu Tout le système Tous les durites en place C'est déjà pas mal